Créer une grille d'évaluation a plusieurs buts pédagogiques. Le premier, c'est de permettre une forme de clarté pour les étudiants en leur montrant comment ils sont notés. La deuxième possibilité, c'est de permettre à plusieurs évaluateurs de suivre une même grille et ainsi d'assurer une certaine forme d'équité. Pour créer une grille, commençons par créer un devoir. Ici, je vais dans Ajouter une activité, je clique sur Devoirs, je descends pour avoir le bouton Ajouter. Et comme je vous l'avais déjà expliqué dans les devoirs, ici, il n'y aura rien à rendre, il s'agit d'un grand oral. Et donc, ce que l'on va faire, c'est juste créer la grille pour ce grand oral. Alors, je descends. Vous voyez qu'il y a plein de choses, mais pour l'instant, je ne vais pas m'en occuper. Je peux laisser la note comme je veux, ce n'est pas très grave. Par contre, ici, méthode d'évaluation, je vais choisir grille d'évaluation. Vous descendez tout en bas, vous faites Enregistrer et Afficher, et vous allez voir qu'il vous est possible maintenant soit d'utiliser un formulaire déjà créé pour vous, c'est ce qui permet par exemple à un directeur de programme de créer la grille et de la faire appliquer à chacun des enseignants qui interviennent sur ce devoir, ou alors de créer vous-même votre grille. C'est ce que nous allons faire. Lorsqu'on arrive sur la grille, la première chose, bien sûr, c'est de donner un titre à celle-ci. Et ensuite, lorsqu'on descend, vous voyez qu'il va être possible de créer un certain nombre de critères et d'affecter à chaque niveau un certain nombre de points. Commençons par exemple ici, élocution. On va pouvoir dire que la personne, par exemple, cherche ses mots, et on va attribuer 0 points si c'est le cas. On pourrait mettre quelque chose de fluide, et ici on pourrait mettre quelque chose de professionnel et dynamique. Et ici, on a donc deux points. Je vous invite, quand vous faites quelque chose en série comme ça, de dupliquer les éléments et de changer, par exemple, ici, l'argumentaire. Et ensuite, de changer les éléments. Vous pouvez à chaque fois modifier le nombre de points. Par exemple, dire qu'ici, ça va être un point. Peut-être qu'ici, si les arguments sont fouillés, de mettre, par exemple, trois points. Et ici, vous pourriez passer à quelque chose de professionnel et dynamique avec six points. Il est possible d'aller même plus loin, de rajouter des niveaux, etc. N'hésitez pas à faire un petit peu comme il vous semble. Vous pouvez supprimer des choses si vous avez envie. Et bien sûr, vous pouvez adapter l'ordre en montant et en descendant les éléments suivant votre manière de corriger. Enfin, tout en bas, vous pouvez choisir ce que vous allez accepter de montrer au correcteur et à l'étudiant. À chaque fois, ce sont des groupes de deux. Par exemple, afficher la description de la grille d'évaluation durant l'évaluation, c'est-à-dire pendant que le correcteur corrige, ou afficher la description aux participants qui verront après l'évaluation comment ils ont été notés. Je vous laisse choisir ce que vous voulez mettre en place. Lorsque vous voudrez corriger les éléments, vous cliquez sur votre devoir. Vous arrivez sur la page habituelle ici, sauf qu'au lieu de cliquer sur « Consulter tous les travaux remis », vous allez cliquer sur « Notes ». Vous allez voir une page apparaître où vous aurez d'un côté éventuellement le document qui aurait été remis par l'étudiant. Ici, il n'y en a pas. Je vais donc fermer cette fenêtre. Et au milieu, vous aurez la grille de notation que vous aurez mis. Vous pouvez aller d'étudiant en étudiant ici, en passant du précédent au suivant. Je vous invite bien sûr à décocher « Notifier les étudiants », à moins que vous ne vouliez que les étudiants soient informés immédiatement de la note que vous leur avez mis. Le mieux, c'est encore d'aller modifier et de passer à « Non » la notification dans les paramètres du devoir. Maintenant, comment noter quelqu'un ? Admettons que l'élocution ait été fluide. Je clique ici. Cela mettra un point. Admettons que la personne cherche ses mots. Ça ferait un point. Sinon, professionnel et dynamique, six points. Une fois que j'ai terminé, je peux faire « Enregistrer ». Et Moodle va vous donner le total qu'a obtenu la personne. Vous vous souvenez que je n'avais pas changé. J'avais laissé la note sur 100. Moodle a donc fait le prorata de manière à avoir la note qui correspond. Si vous êtes en malle d'inspiration pour définir les critères et les niveaux, je vous invite à vous rendre sur le site de Catishrocks dans la partie « Assessment and Rubrics ». Et là, vous trouverez un listing incroyable de tout ce qu'elle a pu répertorier comme rubrique. Alors, voici un exemple. Pour quelqu'un qui devrait faire un slideshow ou un screencast, voilà le genre d'éléments depuis la qualité visuelle, la qualité audio, les différents thèmes et à chaque fois les différents degrés.